La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 24 février 2022. Réoumi Cotéan reparle des élections locales à Piquine et informe à Saïne que Wallou dévoile le hold-up électoral. En effet, selon ce journal, les partis membres de la coalition Wallou-Sénégal accusent la coalition présidentielle Beno Bokuyakar de va organiser un hold-up électoral dans le département de Piquine. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés ont décidé de tenir une marche ce vendredi, ce qui risque encore de jeter de l'huile sur le feu prévient ce journal qui nous apprend par ailleurs que Pape Demba Bité a enfin accepté sa défaite au conseil départemental de Kaoulak. Par conséquent, il a vivement félicité son rival Ahmed Youssouf Ben Jeloun, notre réoumi quotidien. Et dans le vrai journal, les prolongations des locales se jouent toujours avec le déni des perdons, titre qui barre d'ailleurs la une de ce quotidien. Aux yeux du vrai journal, la pullule de la défaite est si amère qu'ils ont du mal à l'avaler. Ils se raclent alors la gorge pour sinon réclamer la victoire, du moins promettre la vie dure aux vainqueurs. Les mauvais perdons des locales sont sortis et font feu de tout bois. Au mépris des règles les plus élémentaires de la démocratie, constatent ce quotidien qui fait focus sur Aliou Saal, La Diop, Docteur Cherdiang, Alelo et Oumar Gay. Antoine Félix Diom, lui, occupe la une du journal Besbi Le Jour qui évoque le parrainage et la caution pour les législatives, ce que ce journal appelle l'arme du filtre. Et Besbi nous apprend que les acteurs politiques se penchent sur le montant de la caution vendredi avant de livrer la lecture de Babacar Faldu-Gradec. Et Sud-Continue rapporte l'éclairage du professeur Mohamed Oungou Damboub, enseignant-chercheur en droit public à l'UQAD, sur l'absence de politiques de consolidation et de mise à jour de la Constitution du Sénégal, constitution que ce journal voit comme un texte avec moult versions. L'école, les équations de la reprise, titre pendant ce temps, l'observateur qui s'intéresse à la crise scolaire, expose des questions sur le rattrapage des 300 heures perdues. L'Obs fait aussi zoom sur les différentes options et les risques sur l'allègement du programme avant de rapporter les angoisses des élèves en classe d'examen. Reparlant de l'incendie du building administratif, l'observateur nous fait part du rapport secret de Maki et la facture de la réparation avant de signaler la société Bambandjaï et sa hors de cause. Au même moment, l'AS signale l'hôpital Matlaboul Faouzaini de Touba sous perfusion, car victime d'une pénurie d'eau depuis trois mois est alimentée par des camions-citernes d'eau. La Sonacos-L est au bord du précipice Siwanankroa Libération, qui fait état d'usines de trituration en Berne et campagnes de commercialisation ratées. Libération informe aussi d'un arrêt prématuré des opérations dans le bassin Arachidier et informe par ailleurs que le juge a liquidé Experts Auto pour faillite personnelle de ses dirigeants et cessation des paiements. Selon ce journal, plusieurs procédures ont été intentées contre l'EDG Papsambabajan, qui n'est jamais inquiété. Et a de quoi s'inquiéter relativement au trafic de drogue, semble dire ce journal, qui informe que 1240 kilos de chanvre indien ont été saisis sur un camion malien. La drogue était dissimulée dans un double fond du camion en partance pour Dakar avant son immobilisation par la douane à Kungul. 414 autres kilos de chanvre ont été interceptés sur une pirogue à joual, informe aussi Libération, qui souligne que presque au même moment, de faux médicaments d'une contre-valeur de plus de 256 millions de francs CFA ont été saisis à Djurbel et sur la plage de Yarach. Justement, nous nous rendons à Yarach avec le soleil, qui nous conduit au Bé de Han pour parler de la dépollution de tous les espoirs. Dans un dossier à lire à ses pages 12 et 13, le quotidien national informe que 28% des travaux ont été réalisés en 12 mois selon le cabinet de contrôle et le coordonnateur du projet de dépollution de la baie de Han souligne que le principe pollueur-payeur a été introduit pour la pérennité des ouvrages et le soleil signale quelques difficultés avant de nous parler du système de prêt-traitement avec les industriels. Pendant ce temps, plusieurs commerçants ont été escroqués par une élève de Terminal qui voulait empêcher la diffusion de la vidéo intime de son père, nous apprend Réoumi Quotidien, qui informe aussi que Boydine et ses deux amis ont été condamnés suite à l'évasion au camp pénal du fugitif de Renan. Boydine a pris six mois ferme pour son évasion spectaculaire au camp pénal, note pour sa part Besbi le jour. Et dans l'incendie de la mairie de Njirna, Lass nous apprend que la Mindjai et ses co-prévenus restent en prison jusqu'au 2 mars prochain. Sadio Mane, lui, a inscrit 106 buts et devient le deuxième meilleur buteur africain de la Prime League, informe Lass qui magnifie cette grosse performance. Pendant que Stade nous fait part du nouveau record en Ligue des champions et présente Édouard Mendy comme le roi des clinchites, Sonolombe annonce trois dates de faux dans l'arène, les 13, 27 mars et 3 avril, avec la bataille royale à Mamoudlo, l'affiche B5 en 2 et Emo qui sera à kit ou double, et le remake à Maner Lac-Rose, 10 ans après. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.